bonsoir chers internet ravi d'être en votre compagnie cet après midi aujourd'hui nous sommes à gonzac au paire rouge et nous allons aborder un sujet très spécial au fait un sujet qui concerne plus les femmes et moins d'hommes le sujet est le suivant entre qu'elle soit feras-tu entre un homme d'un jour et un homme calme qui cache sa vraie nature n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification commenter liker partager via les réseaux sociaux et laisser des propositions de sujets en commentaire commentons sur le sujet afin qu'on sache si ça vous a plu ou pas et sur ce je vous dis à tout de suite bonsoir madame bonsoir madame comment allez vous ça va très bien d'accord quel choix ferais-tu entre un homme d'un jour et un homme calme qui cache sa vraie nature un homme d'un jour donc c'est un homme calme qui cache sa vraie nature et c'est pas ce qui me réserve lui au moins c'est qu'il est derrière d'un jour peut-être il va changer après non tu viens lui en sachant qu'il tombe tout le garçon trombe et tu crois un garçon qui est sûr il faut me le présenter ça n'existe plus ça n'existe plus que c'est un homme calme et qui comme informe comme la même la même casse à la même tête à que la chisa et la propriété à la maison mais dans un autre foyer donc attend je sais pas pourquoi c'est son coup sens si toutes les filles a dit toutes les filles acceptent que le homme le trompe c'est du combat on n'accepte pas on est obligé de vivre avec quelle femme tu vas vous la que son nom a cherché un point d'interrogation mais c'est comme une seconde nature c'est dans le gène on peut pas faire autrement donc si tu as ton merci un qui est bon c'est que c'est ta chance dans l'écart contraire là tu fais avec bonsoir comment tu vas oui je vais très bien chez toi je vais très bien merci la question est très simple quel choix ferais-tu entre un homme calme qui cache sa vraie nature et un homme d'un jour en tout cas selon moi il peut faire un homme calme parce que un homme calme qui cache sa vraie nature parce que celui qui est dans le jour c'est comme s'il ne te respecte pas il te montre bon devant toi il te montre qu'il cherche des filles c'est pas un respect quoi pour toi plutôt lui qui est calme c'est comme s'il te craint c'est comme s'il a du respect il se cache pour faire il a du respect pour toi il t'aime il tient à toi sinon s'il ne tient pas à toi devant toi il va faire du n'importe quoi quoi tu préfères que ton homme te cache qu'il te trompe au fait le professeur il fait la fin à venir gossette il va venir te dire au moins quand tu sais oui il ne pense pas qu'il peut faire ça quoi s'il fait il se cache c'est qu'il peut s'arranger pour que ça reste caché jusqu'à sa mort à sa mort même dans la tombe avec ses secrets c'est là si un enfant n'est dans là tu dois jamais savoir tu dois partir dans la tombe avec ses secrets c'est pas avec moi s'il se cache n'a pas à se cacher bien à faire ce qu'il veut faire en tout cas jusqu'à ce que je veux mourir je veux faire de courante c'est quelque chose c'est quoi dire en tout cas selon moi c'est ça bonsoir madame bonsoir madame comment allez-vous ? ça va d'accord la question est très simple quel choix ferais-tu entre un homme djongjou et un homme calme qui cache sa vraie nature bon je préfère l'homme djongjou pourquoi vous préfériez l'homme djongjou ? parce qu'il montre sa vraie nature au lieu que quelqu'un qui va cacher sa vraie nature ok c'est ça ah bon ? oui donc vous pouvez vivre avec votre homme sachant qu'il est djongjou au moins ça je suis rassuré qu'il fait ça je suis conscient c'est pour ça il suis avec lui s'il aime comme ça je l'aime comme ça il peut faire ça sans te soucier du fait qu'il peut envoyer un enfant pour moi déjà je sais qu'il est djongjou je m'attends à tout puisqu'il me casse tu vois ça va faire plein plein de trucs et puis ça va me faire mal je préfère l'avecuit en même temps quoi quelles seront les conséquences ? si jamais il te cachait ? si il me cache j'aime pas le mensonge déjà si il me cache je vais pas quoi je reste pas avec lui allez voilà si on te dit donc si l'homme te trompe s'il est djongjou doit te dire dès le départ chérie tu sais moi j'ai du mal à refuser les femmes là si tu dis là un peu un peu on peut changer l'homme tu vois non un peu un peu un peu on va s'habituer puis il va changer son caractère bonsoir bonsoir quel choix ferais-tu entre un homme djongjou et un homme calme qui cache sa vraie nature ? quel choix ferais-tu entre un homme djongjou ? pourquoi un homme djongjou ? parce que celui-là il me montre comment il est je connais sa vraie nature donc étant avec lui tu sais qu'il est je sais à qui il est je peux l'aider à changer voilà je peux l'aider à changer parce que je sais comment mon homme est mais celui qui cache sa vraie nature là tu sais pas toi-même tu es en danger tu sais pas comment il est autant celui qui te montre comment il est là il t'a exposé son problème tu pourras l'aider tu peux vivre avec le fait j'ai dit en pensant que tu viens cet homme mais tu sais que le gars il est djongjou tu cherches jour et nuit quelle méthode appliquer pour que ce gars arrête de te tromper tu peux vivre avec ça ? oui je peux vivre avec ça apparemment l'amour n'a pas des limites non l'amour n'a pas des limites bonsoir bonsoir comment t'allez-vous ? ça va d'accord voilà entre un homme quel choix ferais-tu entre un homme djongjou et un homme calme ? il cache sa vraie nature je peux faire un homme calme un homme calme ? pourquoi un homme calme ? un homme calme parce que d'abord il te montre pas qu'il fait des choses il est calme il vient tranquillement il te respecte quand il est à la maison quand c'est comme ça tu te sens à l'aise tu vois l'amour tu es content même tu ne te doutes pas un peu du fait qu'on trouve qu'il y en a il peut te tromper ? bon si il ne me montre pas c'est encore plus bon parce que si il me montre j'aurai des pensées j'aurai mal donc je préfère même qu'il ne me montre pas ah ok il faut qu'il le fasse en cachette c'est mieux au moins je n'en ai pas ça là tu es sûre que tu n'as pas avoir crise cardiaque ? mais je ne sais pas donc je ne veux pas avoir crise cardiaque alors que tu ne sais pas et puis tu apprends même par quelqu'un mais voici voici ta rivière qui habite dans tel point tu n'as pas croit je ne veux pas croire tant que tu n'as pas vu tu ne crois pas oui et puis c'est sûr qu'il ne veut pas avoir crise cardiaque comme Thomas quoi oui il dit tant que lui ne voit pas il ne croit pas d'accord donc tu préfères ce genre d'homme pour ne pas avoir mal et tant que c'est ça bonsoir ma chérie comment tu vas ? bien d'accord bon quel choix ferais-tu entre un homme djonjou et un homme qui un homme calme qui te cache sa vraie nature ? il préfère homme djonjou pourquoi tu préfères un homme djonjou ? parce qu'il a djonjou il ne cache rien maintenant lui il cache rien c'est pas bon pourquoi tu n'es pas bon ? mais il peut me tuer en cachette j'ai un chien tu vois c'est tuant quand tu es un tromperie oui genre on venait avec un enfant quoi oui il peut y avoir 10 enfants plus qu'il est 10 enfants oui pourtant il a un enfant sans moi donc il préfère celui qui est djonjou oui mais il est là 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 tu vis avec l'idée qui te trompe qu'il aime la tromperie oui bonsoir bonsoir comment tu vas ? bienvenue voilà quel choix ferais-tu entre un homme djonjou et un homme calme qui cache sa vraie nature bon c'est vraiment un homme djonjou apparemment c'est un homme qui ne respecte pas sa femme entour tu préfères quoi entre les deux ? je préfère l'homme calme qui cache sa vraie nature ou l'homme djonjou l'homme calme calme il te cache qu'il te trompe c'est encore mieux c'est mieux ? pourquoi c'est mieux selon toi ? mais au fait quand il me montre c'est comme si il ne respecte pas sa femme mais quand il cache là c'est encore mieux il te considère quoi il te considère ? oui si dans ça tu apprends qu'il a fait des enfants tout ça non mais il se cache là ça va faire ce truc donc tu préfères que ton homme te cache son vrai comportement avant d'être avec lui au fait ? non non pourquoi ? il n'a pas son vrai comportement mais du coup il va me tromper là si il me cache assez déjà il faut faire ça ouais n'occupe pas du comportement là je fais référence aux tromperies tout et tout non non vous pouvez vivre dans le doute sachant que les hommes sont tous pareils oui oui c'est mieux c'est mieux comme ça c'est mieux comme ça tu te fais du mal et forcément le mal va venir un jour bien un jour ça va venir mais il faut faire ça pour faire ça oui que de savoir que ton mariage est un djonjou et puis tu vis avec lui tu as mal à tout moment là je ne veux pas ça nous sommes au terme de notre émission merci de nous avoir suivi d'avoir été en notre compagnie et sur ce je vous dis à bientôt pour un prochain numéro du micro-totoir n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification car la répétition est pédagogique likez, commentez, partagez aussi nos vidéos parce que si nous faisons ces vidéos là c'est pour vous faire plaisir c'est pour vos divertissements voilà et sur ce je vous dis à bientôt bye c'est parti ou